Nous sommes ici chez Belgebras, à Amos, où nous sommes spécialisés dans la fabrication de bières. Il y a 15 ans, j'étais arrivé de Belgique, j'avais étudié là-bas comme ingénieur bricycole. Et puis on a lancé la brasserie avec déjà à l'époque une bière de type belge. Donc on a la gamme Mons, qui sont des produits de type belge. Puis maintenant nous venons justement aujourd'hui de lancer la 1914, une bière qui a été produite pour souligner le centième de la ville d'Amos. En fait, le principal, le cœur de la brasserie, c'est là où nous sommes, c'est la salle de brassage. On a vraiment l'alchimie, la transformation de la céréale en ce qui va devenir la future bière. Ensuite, on a la zone de fermentation, où encore là, on a vraiment la transformation de notre mou en bière par le biais de nos levures, ce qui est une spécialité de la brasserie ici. Puis ensuite, la partie d'embouteillage, où on va mettre en bouteille, en caisse notre produit. Oui, en fait, on a une petite équipe de personnes qui travaillent et à la production, puis au laboratoire, au niveau du contrôle qualité. Puis on a quelques personnes aussi qui rentrent sur la ligne d'embouteillage. C'est encore artisanal, c'est sûr qu'on a une bonne capacité de production, on a une bonne dimension, mais comparé au majeur, on reste une micro-brasserie. Mais on peut dire que 2013 a été une année faste pour la brasserie, puis on continue sur cette lancée. On est en distribution à grandeur de la province, vraiment partout. On est rentré pas mal dans les épiceries, les panneurs, etc. Puis on a aussi un marché qui est en train de se développer aux États-Unis. On est en train de se développer aux États-Unis.